Une bonne oeuvre, elle est reconnue à deux piliers essentiels. Sans ces piliers-là, c'est une mauvaise oeuvre. Il n'y a qu'avec ces deux piliers et ces deux conditions qu'elle s'appelle « amalun salih », une bonne action. Le premier, la sincérité et le fait qu'on ne cherche que le visage d'Allah dans cette oeuvre. La deuxième, le fait de suivre que le prophète dans la manière de pratiquer cet acte. Sans ces deux conditions-là, ce n'est pas une bonne action, mais c'est une mauvaise action. Une bonne action, elle a besoin de ces deux conditions ensemble. Quelqu'un peut avoir une bonne intention, chercher le visage d'Allah, mais il ne fait pas l'oeuvre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Ça s'appelle une mauvaise action. Ça s'appelle une bid'a. Quelqu'un qui fait une oeuvre en apparence comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité il ne cherche pas le visage d'Allah, ça s'appelle de l'ostentation, ça s'appelle du shirk. Donc, vous voyez, quelqu'un qui nie, suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nie, il le cherche le visage d'Allah, il a tout le mal en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et, Allah tabarak wa ta'ala a cité plusieurs versets pour affirmer ces deux piliers, ces deux conditions de validité et d'acceptation d'une oeuvre. Parmi ces versets, Allah tabarak wa ta'ala dit, celui qui espère la rencontre de son seigneur, qu'il fasse une bonne oeuvre et qu'il n'associe rien à l'adoration de son seigneur. Les deux conditions, elles sont citées ici. D'accord ? Aussi, dans la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, Allah ta'ala dit, celui qui a créé la mort et la vie, pour vous éprouver, pour tester lequel d'entre vous est le meilleur en oeuvre. Al-Fudayl ibn Iyad a dit, celui qui est le plus sincère est celui qui est le plus juste, c'est-à-dire le plus sur la sunnah. Voilà pourquoi Allah nous a créés, pour nous tester, pour voir si nos oeuvres sont sincères avec le tawhid, et ils sont faits dans la sunnah du prophète, alayhi sallat wa sallam.